Bonjour, je m'appelle Hugues Giraud, je suis président de Valence-Séchec depuis septembre 2018. On est très actifs sur Valence et donc par ce reportage, on me propose de découvrir le club. J'ai 20 ans, je suis en deuxième année de droit et j'ai commencé au club de romans à 8 ans. Et puis ensuite, on a déménagé à Valence et donc je suis membre du club de Valence depuis 2011. En 2018, j'ai pris la fonction de président, mais avant j'étais animateur depuis 2016, donc je donnais des cours pour les enfants. La rencontre, déjà mon grand frère m'a appris à jouer aux échecs, puis après petit à petit, je dirais même qu'il y a eu un petit virus, un bon virus, enfin un mauvais virus. C'est déjà un jeu élégant et puis un jeu complexe. J'aime bien la complexité des choses, donc réfléchir et puis en même temps une partie d'échecs, c'est jamais la même chose. Donc, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose de nouveau. Moi, c'est parce que j'aime bien tout l'aspect pédagogique. Donc, d'ailleurs, dans l'animation, je suis quelqu'un qui est diplômé du BAFA et je m'apprête prochainement à même être formateur, à passer mon BFD pour devenir directeur de camp. Donc, j'aime bien tout l'aspect pédagogique. C'est pour ça que j'ai voulu donner des cours aux enfants, aux enfants qui ont un niveau en dessous du mien, bien entendu. Donc, le niveau débutant est peut-être un petit peu au-dessus. Mais voilà, c'est pour moi une façon de transmettre le savoir. Oui, c'est ce qu'on appelle le classement Hello. Donc, plus on fait de parties, plus on gagne de points. Et donc, voilà, on commence à 1000, à 1100 en fonction de l'âge, bien entendu. Et plus on gagne de parties, plus on progresse, plus on fait des performances dans les tournois. Et voilà, c'est une machine qui calcule les performances. Alors, pour moi, c'est beaucoup de responsabilités. C'est de prendre un peu son destin en main et se dire qu'on peut le faire, on peut prendre un club en charge. Et pas n'importe lequel, c'est quand même un club assez fort, Valence. On a même une équipe en national, trois. C'est un club aussi chargé d'histoire. On a fêté nos 50 ans l'année dernière sur le champ de Mars. Ça permet de montrer que même à 18 ans, on peut faire des choses. Et malgré les critiques, malgré tout ce qu'on peut dire, on est capable de faire quelque chose. On est capable de se lancer comme ça, dans cette aventure. On a élaboré un projet associatif, basé sur plusieurs secteurs. Tout d'abord, le secteur formation. Donc, assurer une formation adéquate pour les enfants, comme pour les adultes. Donc, proposer des cours, avoir des arbitres formés, des animateurs formés. Parce que la pédagogie, bien entendu, ce n'est pas donné à tous. Et on peut avoir des clés par ces formations. Le deuxième pôle qu'on peut souligner, c'est le pôle aussi compétition. Avec l'Ardèche, on fait un circuit des jeunes, Dromardèche. Donc, on a l'aspect compétition avec notre équipe qui est arrivée en National 3. On a des équipes aussi en Régional. Donc, on a quand même plusieurs équipes bien fortes. Et comme ça, ça nous permet de proposer plusieurs choses aux joueurs qui arrivent. Et donc, aux joueurs de tout âge et de tout niveau. Et on leur propose, du coup, des loisirs et de la compétition. Un autre pôle qui est aussi très important également, c'est tout l'aspect événementiel. C'est d'ouvrir le club au public. Ce n'est pas le public qui doit aller au club. Pour moi, c'est le club qui doit aller au public. Cette année, notre journée Découvrir des échecs aura lieu en mai. Et donc, on fera même découvrir des parties d'échecs vivantes. Notamment, normalement, avec les établissements scolaires. Puis ensuite, on a d'autres événements comme accueillir, par exemple, le championne de France. L'année dernière, on accueillit Andréa Navrotescu. Et cette année, on devrait accueillir Sophie Millet, qui sont des championnes de France. Et donc, là, du coup, ça fait une petite transition sur l'aspect féminisation. On essaye aussi d'inclure les femmes au club. Et donc, c'est aussi par cette ouverture qu'on peut ouvrir la pratique. Et éviter le certain tabou, c'est réservé aux hommes. Alors, ce n'est pas une révolution, entre guillemets. C'est plutôt un constat. On a une fédération qui est, en ce moment, un peu défaillante. Qui est en profond déclin. Et donc, l'idée, c'est plutôt de soigner cette blessure. Donc, avec, bien entendu, le non-respect des statuts. Le problème financier avec le rapport qui a été fait par des inspecteurs de jeunesse et de l'éducation nationale. Et donc, ce rapport-là est profondément accablant. Et donc, ce que je souhaite, moi, ce n'est pas faire une révolution, entre guillemets. C'est déjà qu'il y ait une transparence au niveau des clubs. Une transparence au niveau financier. Parce que, bien entendu, la fédération doit rendre des comptes au club. Ils sont élus par les clubs. Et donc, l'idée, c'est que la fédération soit transparente. Merci, Julien. Merci beaucoup d'être venu au club. Et donc, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ce club de Valence. Et n'hésitez pas de prendre contact avec nous. Et on sera heureux de vous accueillir, même pour cette rentrée de janvier. Et que ça soit en présentiel ou à distance pour des cours. Vraiment, on sera heureux de vous voir. Moi, ce qui me rend positif, c'est justement, c'est cette ouverture, c'est cette volonté de changement. C'est ces élections qui vont arriver. Donc, avec les projets qu'on voudrait mettre en œuvre. Donc, c'est ce travail en amont qu'on est en train de faire pour cette nouvelle fédération. Ce qui est positif aussi, c'est l'ouverture des clubs qui peut avoir lieu peut-être plus tard. Donc, ça, c'est positif. Ce virus qui va pouvoir être peut-être arrêté par un certain vaccin. Donc, ça, c'est positif. Et puis aussi, cet engouement pour le jeu d'échecs avec des personnes qui ont envie de se mettre aux échecs, qui ont envie d'apprendre. Donc, ça, pour moi, c'est très positif.